parce que chacun peut se le couper oui je pense alors bonjour bonjour tout le monde bonjour gabrielle blanchard on va vous comme effectivement comme disait sébastien salas à l'instant on va vous cocher dans les personnes qui peuvent possiblement activer micro et caméra j'espère que ça fonctionnera techniquement donc ce matin à l'IRT nanoelec que nous avons invité notre partenaire cap tronique donc moi je suis je vais reprendre dans l'ordre quand même ce qu'il faut le faire tout à fait de façon structurée donc je suis françois le grand à l'IRT nanoelec à la direction et donc on a invité nos amis et partenaires de cap tronique jessica france pour nous parler de leur offre de formation de façon un peu globale leur proposer de dresser un panorama parce que comme un peu comme tout le monde on reçoit des sollicitations ponctuelles et thématiques sur ces formations il nous a semblé qu'elles étaient tout à fait en phase avec les thématiques de r&d qu'on adresse directement dans dans l'IRT donc du coup nous avons convié jean-philippe malisset qui est donc le directeur de de cap tronique et puis sébastien salas qui est le responsable de la formation à nous présenter ce ce panorama donc je vous propose de nous faire un petit topo vous avez préparé des des slides donc d'une trentaine de minutes et puis après on peut discuter un petit peu et donc comme je le disais on a on a quelques participants et il faut pas hésiter à vous manifester soit dans le chat soit en en cliquant sur les petits pictos pour qu'on puisse vous vous passer dans un statut qui vous permet d'ouvrir votre micro et votre caméra pour dialoguer avec nos invités si vous voulez voilà et et puis juste au dessus de moi dans la capsule vidéo il ya philippe michalon qui est adjoint au directeur de l'IRT nanoelec et puis qui qui est là aussi pour pour faire la médiation s'il ya des questions je vous laisse la parole pour oui donc bonjour bonjour à tous j'ai essayé de vous présenter rapidement en avant cap tronique ce que ce que cap tronique fait dans la dans l'IRT nanoelec et puis je passerai ensuite la parole à à sébastien salas sur le pour qu'il nous présentera un peu plus un peu plus précisément la l'offre formation donc le cap tronique c'est une association c'est un programme qui est porté par une association qui s'appelle jessica france qui a été fondée à l'initiative du bpi france et du cva on est partenaire de de l'IRT nanoelec depuis depuis ses débuts et par ailleurs on est aussi également on est également membre de l'alliance industrie du futur et puis de banques fondateurs aussi dans bd france sur la partie logiciel embarqué donc l'objectif de cap tronique c'est d'accompagner les entreprises françaises dans la transformation numérique de leurs produits process de production donc grâce au système électronique connecté donc on est bien dans les thématiques de l'IRT et on articule notre notre action autour d'alors notre coeur de métier donc autour de trois à trois dimensions notre coeur de métier c'est le c'est les ce sont les systèmes électroniques et on décline ce savoir faire sur le volet produits qui mettre l'expertise électronique au service des lignes des innovations et la valeur apportée par les produits au travers du process donc avec notamment l'objectif de faire parler le process en captant les bonnes informations et pour prendre les bonnes décisions et puis c'est le principal sujet de l'intervention d'aujourd'hui le volet compétence donc cap compétence qui a été dimensionné qui est organisé pour aider les entreprises et principalement les pme à monter en compétence sur des thématiques sur les thématiques techniques ou métiers ou les deux liés à leur projet d'innovation donc on intervient sur un champ qui est qui est large vous voyez ici sur un nuage de points donc on retrouve ce qui est électronique programmée il y a embarqué système cyber physique les logiciels embarqués la cybersécurité bien sûr tout le volet tout le volet communication filaire et non filaire et notamment en mon filaire l'IoT tout ce qui est conception industrialisation et tests puisque l'objectif c'est d'aller jusqu'à la mise en production un volet de plus en plus importante sur l'industrie du futur et puis bien sûr le volet normes normes réglementations qui est important à prendre en compte pour mettre sur le marché des produits qui sont conformes en termes de volumétrie sur cinq sur ces cinq dernières années on a accompagné un peu plus de 1000 entreprises avec un contrat d'expertise d'assistance et maîtrise d'ouvrage et puis on a formé à peu près plus de 1000 entreprises et ce qui est important c'est que on s'appuie sur un certain nombre de centres de compétences et on a mobilisé plus de 600 centres de compétences ça c'est important dans la façon dont on travaille donc on donc on participe donc à la sensibilisation la formation l'accompagnement des entreprises dans leur démarche d'innovation et transformation de leurs produits leurs procès projets et processus industriels et nos principaux outils sont tout ce qui est séminaires conférences sensibilisation veille les formations techniques et puis le conseil et l'assistance d'ouvrage que je viens que je viens d'évoquer dans le cadre de nanoelec donc on participe à deux enfin au coeur du volet diffusion de l'IRT et notamment on participe activement depuis ses débuts au programme isitec donc un programme de transfert technologique depuis les laboratoires de recherche où les entreprises ayant un fort savoir-faire technologique qui suit la petite tech vers les entreprises françaises qui ont des besoins d'innovation et donc l'intervention de l'IRT se fait sous deux formes soit le financement d'un projet de r&d donc pour toutes les entreprises sans limitation de taille avec l'intervention d'un laboratoire de recherche de l'IRT nanoelec donc c'est à dire le ce valetti ou bien pécron noble ou et ou parce que dans certains cas ça nous arrive de mixer les deux le financement d'une expertise isitec qui est elle dédiée aux pma françaises qui opérait donc par captronic en lien avec une logique et donc là il s'agit de réaliser une étude de faisabilité portant sur les thématiques de l'IRT radiofréquence cybersécurité système cyberphysique imageur électronique de puissance beaucoup de choses ou sur des technologies de rupture qui sont aussi en lien comme les capteurs la mécatronique le traitement du signal lié embarqué la sûreté de fonctionnement les leds c'est vraiment le sujet et voilà quelques exemples d'expertise isitec puisque c'est quand même plus intéressant de les illustrer typiquement l'interprétation de signaux vitaux de signes vitaux en utilisant des avancées fournies par l'intelligence artificielle donc on utilise on associe capteurs et capteurs et traitement traitement local il ya des diagnostics cybersécurité détection de l'hydrogène gazeux dans l'air donc avec des capteurs très très avancés système de caractérisation de métaux précieux pour cartes électroniques usagées spécifications de la partie antennaire un système de détection d'activités électriques d'éténuages de rage donc là aussi on est sur des sur des systèmes de traitement de signaux avancés étude de faisabilité d'un autre permettant de regrouper jusqu'à 80 caméras sur une seule machine d'inspection de verre donc là on est sur la partie industrie et on retrouve d'ailleurs des liens avec les volets par exemple système lab donc j'ai qui sont aussi l'autre volet sur lequel on travaille chez catronique et ça me permet de faire la transition autre volet de la de l'ierté donc système là où autant et zitec est tiré par les besoins de la comment dire de la dp me système là où à partir des technologies qui sont qui sont produites pour l'ierté et par les partenaires de l'ierté donc ce volet là sur la sur la vision donc est st micro électronique l'inred allé à lédias c'est tout à fait le cas et prophétie ça n'est pas tout à fait à jour donc aujourd'hui c'est st l'inred et prophétie et l'objectif c'est de favoriser la diffusion des composants et de ces technologies donc faire vers les pme et en identifiant notamment les signaux faibles de marchés donc d'aller plutôt aller chercher on va aller chercher les applications pour essayer de les croiser avec les avec les technologies donc on est plutôt en techno push donc les deux les deux approches sont assez complémentaires et donc dans système lab ce qu'on souhaite répondre on souhaite répondre donc un besoin je disais plus délimité des pme et pme et utilisatrice anticiper le besoin proche sur la diffusion et puis se projeter sur des usages futurs donc c'est un programme qui est actif depuis plus d'un an et ça commence à donner des résultats intéressants sébastien je te laisse la parole sur l'offre formation qui en fait construite par rapport à percevoir et vivre sur le terrain pour pouvoir répondre au mieux aux demandes des pme très bien donc je prends le relais pour vous expliquer un petit peu l'histoire de nos formations et d'où viennent nos thématiques dans le catalogue cap tronique comme on vient de le présenter en fait notre mission sur le terrain c'est de rencontrer les entreprises de leur parler d'innovation au niveau du volet cap produits cap process c'est assez clair on va utiliser l'électronique pour amener les entreprises à innover on vient de parler de easy tech system lab qui est un autre volet de notre de notre offre et sur le terrain quand les ingénieurs visitent les entreprises ben en fait on est soumis aujourd'hui le thématique principale c'est quand même lioté l'électronique connectée et dans les différentes technologies d'un objet connecté on va se rendre compte que il ya beaucoup de métiers beaucoup d'intervention nécessaire pour aboutir à un produit industriel et de qualité et donc ça commence par forcément le fameux objet sur lequel on va poser les capteurs pour la connectivité quel que soit ici donc on voit le secteur d'activité on a besoin de collecter ces données et de d'avoir un objet que l'on va utiliser pour en extraire ces données à distance chaque techno au niveau architecture va être nécessaire en fonction du niveau de compétence de l'entreprise on a des niveaux de maturité différents et certains arrivent start up avec un poc et nous disent ça marche pas ou ça marche mal ou nous disent maintenant je veux industrialiser et donc captronic au niveau de notre intervention on va être amené à accompagner l'entreprise en fonction de son niveau de maturité et son niveau de connaissance sur les différents aspects de l'objet connecté qui passe par en bleu la collecte la communication la plateforme d'exécution de l'intelligence embarquée la visualisation de ces données et donc les questions que l'on va être amené à poser aux entreprises concernent forcément l'usage qu'est ce que vous voulez faire comment vous voulez le faire quels sont les capteurs qui sont nécessaires à votre projet quelles données vous voulez transférer et donc ça passe par déjà travailler sur l'architecture les capteurs et donc un certain niveau de connaissances sur les spécifications et donc dans captronic on a une formation associée à tous ces problèmes de choix d'architecture de choix de spécifications pour avoir un bon cahier des charges on a ensuite la question mais quel protocole pour le transfert de mes données là les entreprises elles ont tous un tout un petit peu un certain niveau de savoir ah ben moi je connais bluetooth ah ben moi je connais wifi et vous vous rendez compte après qu'il y a du laura qu'il y a de la 4g de la 5g le sigfox tout le monde connaît aussi lioté par satellite et quel techno je choisis et pourquoi et donc captronic s'est dit bon il ya besoin d'expliquer les protocoles aux entreprises et donc au catalogue nous avons mis une formation sur choisir son protocole quel spectre radio pour l'export quand je veux vendre mon produit aux états unis ou au japon on n'a pas forcément les mêmes spectres radio les mêmes fréquences à utiliser il ya des choix à faire et ce choix dépend de l'usage dépend de la mission de ce cet objet connecté de la même manière on va se retrouver avec les entreprises à questionner mais une fois que vous avez ces données comment vous allez les traiter quelle plateforme pour les gérer vous avez des plateformes les plus connues amazon microsoft azur celle que j'ai mis là mais en fait il y en a 300 il paraît je les connais pas 300 plateformes disponibles sur le marché si même les experts du domaine ne connaissent pas les 300 plateformes comment font les start up les pme pour s'y retrouver parmi cette offre et donc nous avons aussi une formation au catalogue choisir une plateforme pour lioté je continue la démarche puisqu'en fait c'est toujours les interviews les visites terrain qui amène captronic à se dire c'est la deuxième troisième fois qu'on nous pose cette question peut-être qu'une formation serait nécessaire pour regrouper les entreprises et faire un travail collectif on va avoir la même démarche pour le traitement de l'information qu'est ce qu'on fait est ce qu'il ya besoin de lia l'intelligence artificielle si on fait de l'intelligence artificielle comment ça se passe quels sont les enjeux quels sont les outils les algorithmes et captronic à dérouler un parcours de formation on n'oublie pas la cybersécurité élément clé de tous les projets aujourd'hui avec la guerre en ukraine les attaques sur les administrations et les entreprises n'ont jamais été aussi forte au niveau du système d'information c'est quelque chose de crucial et donc captronic a proposé un parcours de formation sur la cybersécurité pour nos entreprises la restitution de la même manière vous allez avoir des tablettes vous allez avoir des pc vous allez avoir l'ios pour apple ou de l'android il ya dans notre catalogue des formations adaptées à tous ces sujets on se rend compte avec l'exemple de lioté déjà tiens chez nous une quinzaine de formations directement associés à à l'objet connecté l'entreprise qui maîtrise tous ces rouages est rare sinon elle n'existe pas de la même manière on n'en a pas parlé mais il ya de l'industrialisation la mise aux normes on a des formations qui sont directement associés à ce sujet donc un petit bilan rapide donc captronic avec ses expériences terrain a donc proposé un catalogue de formation nous avons fait 92 sessions en inter ou en entra en 2021 avec plus de 700 participants et 400 entreprises et comme disait notre ami confucius dans son adage ou dans sa citation qui est très connue voilà quand un homme a fait mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson et c'est ce qu'on essaye de faire dans captronic des formations pour que les gens puissent monter en compétences et c'est le volet pilier de captronic cap compétences je vous ai mis quelques exemples parce qu'en fait une fois qu'on rentre dans une entreprise c'est pas une formation c'est donc j'ai mis quelques exemples je les passe rapidement mais là une entreprise qui fait des nacelles d'élévation avait besoin de moderniser son pupitre et son IHM et donc à partir de d'une ancienne technologie obsolète il fallait passer à cuté à faire des IHM modernes dynamiques et donc on a accompagné la partie technique et la partie formation pour le personnel de la même manière ici on a une start-up qui fait une douche une douche cyclique pour récupérer l'eau et économiser également l'énergie et le chauffage donc là l'entreprise start-up avait besoin de maîtriser tout ce qui concerne l'industrialisation de ces cartes mais aussi le marquage CE donc c'est un autre exemple avec donc des contrats d'accompagnement des contrats de formation pour l'entreprise une entreprise qui faisait des capteurs de mesures d'instrumentation qui devait passer à l'aspect connecté donc l'IOT l'entreprise est montée en compétence au niveau du bureau d'études avec plusieurs thématiques les protocoles de communication la radio méthodologie de conception et d'industrialisation donc tout un cycle de formation pour son bureau d'études je continue pour vous présenter en fait sous une autre forme comment se traduit toutes ces demandes sur le terrain en fait nous avons au coeur de notre accompagnement proposé de ranger les formations par thématique et donc tout ce qui concerne la méthodologie de conception la gestion de projet va vous permettre va permettre aux entreprises de découvrir les méthodes de conception méthodes agiles qui sont très demandées la modélisation avec UML 6ML les spécifications logicielles avec le TDD le test unitaire pour le logiciel la méthodologie de conception pour les socs donc j'ai mis en rouge les titres des formations avec des mots clés gérer des achats et gérer l'obsolescence en méthodologie avec la pénurie de composants c'est une thématique qui s'est remplie en 2021 apprendre à gérer et ses achats et ses sous traitants et donc l'obsolescence ou la pénurie de composants c'est un peu pareil ça s'est rempli on a donc des formations avec un parcours IOT protocole de communication donc en rouge on retrouve les thèmes principaux qui nous sont demandés les spécifications les antennes formation qui marche bien l'orawan le bluetooth le buscan la radio etc donc vous retrouvez ici ces thématiques en langage informatique et en logiciel embarqué ça marche aussi on a le hard on a le soft on a des gens qui ont besoin de se former sur toutes ces thématiques avec donc du c++ du langage python linux etc je vous laisse regarder les différentes parties que nous proposons et c'est vrai que notre catalogue commence à avoir une cinquantaine de thématiques la cybersécurité j'en ai parlé nous avons sur l'intelligence artificielle tout un parcours pour découvrir les enjeux les bases de l'IA qu'est ce que c'est le machine learning mais aussi après quand on veut avancer aller plus loin et développer une solution le deep learning l'apprentissage donc avec ses algorithmes et on espère rapidement proposer une formation sur l'IA embarqué donc sur plateforme qui est un cours de préparation la gestion de l'énergie un autre thème fort pour toutes les entreprises qui utilisent des objets connectés sur batterie et donc là ce sont des formations qui chez nous du cap tronique fonctionne plutôt bien avec donc les batteries lithium ion nécessaires tous les projets embarqués en autonomie la thermique en électronique un autre problème pour tous ceux qui font de l'électronique de puissance et ça chauffe il faut évacuer ses calories donc ce sont deux formations qui marchent très bien au niveau de de cap tronique on a rajouté en 2022 une nouvelle formation qui est issu du remontée de terrain de plus en plus d'entreprises s'intéressent aux technologies GAN et SIC au niveau de l'électronique de puissance et donc on a mis une nouvelle formation convertisseur alimentation de puissance également avec la simulation et la modélisation spice voilà pour la gestion de l'énergie ou l'électronique de puissance l'industrialisation est un autre thème fort pour les start-up et PME qui démarrent qui n'ont pas trop d'expérience avec la fabrication des cartes et la mise aux normes donc ce sont les deux dernières thématiques avec la CEM les dispositifs médicaux la sécurité ferroviaire etc donc ça vous donne un panel de de tout ce qu'on peut trouver sur le terrain il y en a sans doute d'autres qu'on n'a pas mis là mais qui sont nouvelles en 2022 on va retrouver un peu plus loin donc ici un petit transparent pour montrer que les les formations à succès je les ai cités donc c'est les batteries la CEM la cybersécurité l'utilisation d'une antenne les objets connectés et les spécifications hard soft ce sont les formations à succès qui ont bien fonctionné qu'on a dupliqué on en a fait une elle s'est remplie on en a fait une deuxième et les IHM également la thermique on le retrouve voilà pour les thèmes qui fonctionnent très bien sans doute pour éclairer un peu sur la cybersécurité on a quand même six formations différentes au catalogue ça va de l'introduction la sensibilisation à des problématiques de cybersécurité industrielle avec architecture des réseaux le hacking et les contre mesures comment font les hackers et se protéger la sécurité sous android qui est également demandé puisqu'il ya beaucoup d'applications sur smartphone et ça fait partie également des sujets traités et le principal c'est quand même la cybersécurité des objets connectés des systèmes embarqués et la formation de trois jours qui est la plus sollicitée chez captronic c'est pour bien apprendre à concevoir un objet connecté ou un système embarqué avec des protections minimales et donc on se rend compte qu'en fait il y a trois formations centrées sur le système d'information le réseau l'informatique trois formations centrées sur le produit et les deux coexistent dans notre catalogue nous avons écrit en particulier sur le domaine de la cybersécurité un petit guide à l'attention des entreprises et un autre est en cours de préparation un peu plus orienté industriel avec la norme 62 443 qui est nécessaire de maîtriser pour protéger son usine son son entreprise pour tous les exploitants voilà un prochain guide qui arrivera bientôt chez captronic le nouvelles formations puisque je vous l'ai dit voilà notre catalogue il est installé il a beaucoup d'offres mais il y a toujours quelque chose de nouveau les remontées de terrain de nos ingénieurs et les thématiques d'actualité comme l'éco conception font partie des sujets de préoccupation chez captronic donc c'est une nouvelle offre de 2022 l'électronique de puissance je vous en ai parlé donc on a rajouté ça au catalogue et on va en effet aborder le carburé de silicium le nitride de gallium qui sont les deux techno qui montent en puissance et qui vont remplacer petit à petit le silicium et le mosfet donc il ya déjà de la demande la sécurité fonctionnelle et sûreté de fonctionnement en électronique il ya des sujets comme l'aéronautique ou le ferroviaire qui nous sollicitent régulièrement une formation radio pour débutants parce qu'il ya beaucoup de gens qui se n'avaient jamais fait de radio et dans l'iot on est obligé de faire un petit peu de radio et des et de l'antenne même s'il faut apprendre les protocoles mais voilà il ya des gens qui nous ont sollicités et puis au niveau on va dire plus purement électronique et hard les esd il ya beaucoup d'entreprises des ems qui ont des problématiques pour la maîtrise des esd et donc c'est une nouvelle formation que nous avons mis au catalogue et il ya une certaine pénurie de compétences pénurie de main d'oeuvre sur le routage de cartes en france nous avons proposé également une formation sur ce thème le routage de cartes et la sao électronique sur laquelle nous avons constaté une forte pénurie les deux derniers thèmes sont également proposés dans le cadre de l'architecture électronique des systèmes embarqués les soc sont maintenant des technos qui sont de plus en plus utilisés nécessaires avec une partie armes micro une partie fpga et comment bien partager le linux qui va faire le lien avec la connectivité et l'application métier ou l'application du produit et donc il ya tout un savoir-faire également pour bien bien dimensionné sur l'architecture soc le langage vhdl est enseigné maintenant dans toutes les écoles mais il ya des entreprises qui nous ont sollicité donc on se dit pourquoi on va essayer de proposer une une session pour les bureaux d'études voilà des thèmes nouveaux 2022 et en fait c'est en continuelle évolution amélioration en fonction de la demande on essaye de répondre à ce que les entreprises nous demandent voilà donc j'ai terminé en fait je sais pas si on a été un peu long un peu rapide mais on va tenir le timing et on va essayer de répondre à des questions si vous en avez voilà pour la présentation qu'on voulait faire aujourd'hui sur l'offre de d'accompagnement cap tronique qui inclut l'accompagnement en formation cap compétences alors j'ai été très rapide nous avons été dans l'état on a perdu nos animateurs non 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 sandrine la directrice adjointe de de l'IRT réussit à activer c'est oui mais les pictos n'étaient pas disponibles dans vos cadres de moi j'ai une question dans le cadre de vos formations au niveau de la cybersécurité est ce que vous êtes en lien avec l'insys et enfin et ses préconisations alors oui sandrine en fait oui en fait on n'est pas directement en lien avec l'ansys on est en lien les soins nos ingénieurs soit les experts qui interviennent sur les formations les formateurs sont donc enfin sont en lien avec l'ansys alors sur le terrain dans les guides qu'on a pu faire et qu'on est en train de faire on est en train de faire d'ailleurs un guide sur la 62 4 53 qui est là et on travaille effectivement en lien avec l'ansys pour prendre en compte alors sachant que l'ansys donne un cadre et qu'effectivement tous les experts et les formateurs sur en france de s'inscrivent dans ce cadre sachant que le cadre ansys est aussi très lié à ce qu'on appelle les oiv donc les opérateurs d'importance vitale et que justement tous les tous les on va dire tous les exigences ne sont pas les même suivant les projets donc on il faut prendre en compte ce que ce que ce que recommande l'ansys c'est ce qu'on fait mais pas uniquement et ensuite il ya toute la mise en oeuvre sur que l'ansys peut se peut donner des conseils mais qu'il faut ensuite adapter à chaque à chaque situation je sais pas si ça terrain forcément chaque ingénieur est sur un territoire où il ya un représentant ansys le représentant ansys territorial organise accompagne les entreprises et participe à des conférences donc on a priori on en connaît quelques-uns sur le terrain on discute avec eux mais comme disait jean philippe on n'est pas directement en lien avec eux parce qu'en fait nos formations elles sont orientées support des entreprises elles n'ont pas un coup de tampon ansys par contre nos experts sont des experts du domaine des entreprises qui sont référencées ansys et qui maîtrisent l'ensemble des éléments et des recommandations préconisées par l'ansys alors on est aussi en lien avec ce qui est en train de se mettre en place les plateformes cyber régionales qui sont en train de se mettre en place sur un certain nombre enfin on est en lien sur un certain nombre de régions après sur toutes les régions il n'y a pas il ya pas il ya beaucoup de choses qui sont en train de se faire sachant que on est aussi sur un domaine qui est historiquement pour beaucoup d'acteurs la cybersécurité était liée à l'aïti pour des raisons historiques et des raisons de déploiement de systèmes et du coup on travaille plus sur le volet embarqué et cybersécurité physique aussi donc à la fois le logiciel embarqué tout ce qui est réseau mais également tout ce qui est accès physico matériel en pour info on travaille aussi avec la il ya trois cesti à matériel enfin hardware que sont le ceva serma et le dernier je sais plus qui c'est avec le cova qu'on connaît et on a déjà fait des expertises is it est justement avec le cesti ceva dans le cadre d'isitec on a travaillé avec le ceva sur des projets cyber après c'est compliqué c'est compliqué au sens où il ya des très il ya des niveaux d'expertise très très fort côté ceva mais du coup qui sont très demandés et pas toujours très accessible donc voilà faut arriver à chaque fois à mettre le bon le bon niveau les experts cybersécurité sont très demandés donc on a parfois des problèmes d'accessibilité mais ça c'est pas de ce pas sur la partie formation sur la expertise du coup c'est en lien avec votre domaine qui est enfin ce qui est très demandé autour de la uti puisque c'est l'embarqué tout à fait alors pour être complet aussi sur la partie cybersécurité on a développé un pré diag cyber sécurité justement pour les pour les entreprises pour balayer avec elle toutes leurs problématiques et ensuite pointé avec avec quels sont les principaux axes sur quels peuvent travailler c'est un petit audit d'une quarantaine de questions qui permet de toucher du doigt les problèmes sensibles de chaque entreprise et de donner un peu un plan de plan d'action pour améliorer les poils les plus faibles et pour être qu'on pourra être un peu plus en complément sur ce sujet là ce diag et on l'a fait enfin on l'a fait on l'a mis en place déjà trois trois six mois et l'anci est aussi en train de mettre en place un diag donc on va faire alors on a un petit peu discuté avec eux sur le sujet mais on va aussi se recaler aussi avec eux dès que le diag ansi sortira pour pour être cohérent aussi avec siphon pour nous c'est un acteur super important dans le premier guide jean philippe il me semble que l'anci avait jeté son coup d'oeil avait relu notre guide plus que jeter un coup d'oeil parce que l'anci quand ils mettent leur coup de c'est que ils ont plus que jeter un coup d'oeil donc ça avait été assez long c'était un guide d'ailleurs qui avait été fait dans le cadre aussi de liberté et là on est en train de travailler sur un deuxième guide sur la 62 443 donc sur la mise en oeuvre sur la partie industrielle là aussi l'anci est impliqué avec toujours une certaine distance parce que l'anci veut pas non plus a toujours une certaine distance par rapport à l'ensemble des opérateurs mais voilà c'est un acteur public important mais on s'assure qu'on est toujours cohérent avec que ce que préconise c'est une question quel est le profil des personnes qui fréquentent vos formations sébastien oui le profil ça va pas vous étonner nous sommes sur un public de techniciens et ingénieurs développeurs de produits principalement on a certaines formations techniques où c'est vraiment les be les entreprises qui développent des produits techniciens et ingénieurs mais pour des formations métiers gestion des achats gestion de l'obsolescence on a les méthodes agiles on a des directions on a des services qualité on a donc des profils divers de l'entreprise on n'a pas que des formations techniques pointues on a aussi des formations transverses la mise aux normes ça intéresse les responsables de d'unités les en des patrons la découverte de l'ia les enjeux c'est pas les techniciens c'est plus les chefs de projet les responsables d'unités etc donc profil c'est vraiment divers et variés l'entreprise en général d'accord et c'est plutôt des pme des start-up plus large ben il faut vraiment j'ai essayé d'insister là dessus chaque entreprise à un niveau de maturité différent on se retrouve avec des grands groupes qui se lancent pour la première fois sur l'IoT sur l'IA et qui nous demande de la sensibilisation on a fait on a un contrat avec un grand groupe de quatre formations de dix personnes pour apprendre c'est quoi l'IoT c'est quoi l'IA qu'est ce qu'on peut faire c'est quoi l'industrie du futur quels sont les enjeux pour notre groupe qu'est ce qui est important et là on a le premier le premier niveau nous a dit c'est que les les l'aide plus cinq et puis après on a les dernières formations c'est les opérateurs de terrain donc on va former tout le monde avec des niveaux différents c'est ce qu'elle nous a demandé mais niveau stratégique pour la première et un peu plus niveau technique pour les opérationnels donc vraiment c'est de la start-up aux grands groupes on n'a pas après on a quand même allez 70% c'est des PME quoi des entreprises entre entre 10 et 80 personnes quoi est ce qui sera intéressant de savoir aussi c'est par rapport à ces formations que vous proposez il y a tout un panel sur différents domaines techniques est-ce que vous avez vu une croissance pour certains c'est le taux de fréquentation plus sur telle thématique tel autre aspect technique ou de façon à peu près équilibrée entre toutes alors j'ai oui il ya quand même des formations qui marchent mieux la problématique j'ai fait un slide sur les formations à succès la thermique marche très bien la cem marche très bien l'utilisation des antennes parce que l'IoT voilà tout le monde se met à faire de l'IoT depuis cinq à six ans par contre gérer une antenne de la radio fréquence c'est pas donné à tout le monde ça s'apprend il y a des conseils des préconisations voilà donc la thermique c'est pareil il n'y a pas d'offres sur le marché où on enseigne aux entreprises à diffuser des calories et à correctement concevoir quand il y a de la de la puissance sur les cartes et donc de parties qui chauffent il ya quelques les batteries on en fait trois par an information batterie rempli donc c'est vraiment il ya des thèmes la cem c'est pareil ça se remplit on en fait deux ou trois par an il ya des thèmes qui marche mieux que les autres mais petit à petit d'une année sur l'autre on comprend on est de plus en plus connu et même linux il ya une offre assez importante sur le marché français ben on a quand même notre formation linux une fois par an elle tourne donc des gens qui s'y mettent ou qui s'intéressent au sujet etc donc vous répondre oui il ya une un certain nombre de formations qui domine mais on en a fait comme j'ai dit tout à l'heure 90 en 2021 certaines sont dupliquées et d'autres alors pour compléter ce qui nous enfin faut quand même pas l'oublier sur ces deux dernières années ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a dû on a dû passer beaucoup de formation en distanciel et du coup il ya certains sujets qu'on commence seulement à relancer parce que c'est des formations qui peuvent se faire qu'en présentiel donc notamment tout ce qui est manip etc et donc on a été obligé d'adapter l'offre de formation au contexte sanitaire donc là on recommence à refaire du présentiel et donc du coup ça permet de relancer certains sujets par rapport à la formation quels sont nos formateurs formatrice la question pardon sébastien oui alors aujourd'hui on va dire on a une cinquantaine de thèmes sur ces cinquante thèmes il y en a 20% qui sont gérés en interne par les salariés de captronic et en effet 80% nous allons chercher les experts avec lesquels nous avons une relation historique avec qui nous travaillons depuis longtemps nous connaissons la compétence et ce sont des experts des prestataires pour captronic qui ont l'habitude de faire des formations pour leurs clients et donc nous avons adapté les formations clients pour en faire une formation catalogue captronic on a échangé avec eux on a validé on a quelques enseignants qui sont également formateurs pour captronic des enseignants chercheurs donc avec de l'expérience entreprise et pour pouvoir répondre aux questions et aux problématiques voilà donc notre offre est en effet constitué de d'experts partenaires de prestataires à hauteur de 80% on va dire et comment fait comment les gens vous contacte t-il comment s'inscrivent t-il à vos formations aujourd'hui on a une modalité d'inscription d'information avec les réseaux sociaux linkedin avec de l'emailing directement vers notre base de données monsieur michelon disait qu'il recevait beaucoup de mail il peut témoigner en fait voilà notre notre site web captronic.fr pour chaque formation vous avez un encart pour vous inscrire et demander des renseignements nous sommes certifiés qualiopi depuis juillet 2021 les obco travaillent avec nous et financent les formations des entreprises donc cette certification est importante pour le process de d'information et d'inscription pour nos formations et donc je sais pas si c'est ça votre question comment on s'inscrit c'est sur le site web par mail les démarches classiques de formation continue nous avons un catalogue qui précise le contenu de toutes nos formations sur le site captronic.fr à la rubrique formation et donc les gens qui reçoivent nos e-mailing vont sur le site découvrent nos formations et peuvent s'inscrire vous avez parlé d'une formation éco conception pouvez-vous nous en parler de manière un peu plus détaillée oui tout à fait c'est une nouvelle formation en effet donc la problématique développement durable et responsabilité des entreprises sur le volet énergie on entend parler quand même ce dérèglement climatique et les efforts de chacun sont nécessaires dans le cadre de la politique rse des nord des nouvelles directives de gouvernementale plus en plus d'entreprises s'intéressent au sujet de développement durable et protection de l'environnement et donc l'éco conception s'est imposé à nous comme un thème nouveau en électronique parce que forcément c'est notre thème de prédilection il ya quelques cabinets de conseils en france qui propose de l'accompagnement sur l'analyse de cycle de vie et l'éco conception de produits puisque en fait l'éco conception va mesurer des équivalents tonnes de co2 pour protéger l'environnement et donc dans le cadre de produits électroniques notre formation va rappeler la démarche rappeler les enjeux rappeler c'est quoi l'analyse de cycle de vie comment on fait va préciser un peu les normes qui s'appliquent au monde de l'électronique on est dans le cadre de directives rohs riche des trois e rp pour la réparabilité qui est un autre critère qui va arriver qui monte en puissance dans l'électroménager vous le voyez déjà les ordinateurs comment voilà l'indice de réparabilité donc c'est toutes ces notions que nous allons passer dans le cadre de cette formation éco conception en deux jours elle a lieu le 17 18 mai en 2022 et pour les gens qui veulent mettre en place une démarche soit les bases les fondamentaux pour apprendre le vocabulaire comprendre comment ça marche on fait deux jours mais après on aura en fin d'année un perfectionnement pour accompagner les entreprises également à faire leur analyse de cycle de vie produit le concevoir différemment vous savez c'est baisser le nombre de boulons baisser le nombre de matières utiliser le plastique recyclé on a on inclut le produit mécan plastique électronique et l'énorme métier et donc voilà un peu alors je peux pas partager de de transparent mais vous pouvez regarder notre site captronic.fr rubrique formation et au 17 mai vous allez trouver la formation éco conception elle a lieu à ville fontaine pour la première pas loin de grenoble et donc nous avons choisi un consultant qui en fait a fait 20 ans d'électronique plus 15 ans ou 18 ans d'électronique et 12 ans de développement durable et de problématiques éco conception avec des prestations d'expertise avec l'ADEME et donc le cette compétence est plutôt rare donc nous l'avons retenu pour notre formation éco conception en électronique nous avions d'autres consultants mais plutôt généralistes puisqu'en fait l'analyse de cycle de vie il y a des outils qui sont nécessaires des outils pour faire des équivalents en matériaux donc il y a des licences qui coûtent cinq six mille euros donc tout le monde ne peut pas se payer les licences c'est un peu comme les licences de cao routage de cartes il y a des prix et donc le fait d'avoir un consultant qui dispose des outils permet d'avoir une formation de qualité je ne sais pas si je réponds à votre question j'ai un peu détaillé mais c'est tous ces aspects importants pour une entreprise qui veut prendre ses responsabilités en termes de développement durable et de respect de l'environnement avec des produits éco conçus c'est l'image de marque de l'entreprise également pour le public si elle fait du B2C c'est assez important d'afficher des produits éco conçus Très bien et vous avez parlé aussi d'électronique de puissance où il y avait une demande croissante pouvez-vous nous détailler légèrement ? En fait comme je l'ai dit on en entend parler dans la presse le GAN, le CIC ce sont des nouveaux composants, les nouveaux matériaux je reste et boss beaucoup dessus et les composants vont sortir en 2023 vont monter en puissance par contre pour un électronicien qui a l'habitude de faire du GBT du MOSFET c'est une nouvelle architecture, on va miniaturiser un peu les cartes, on va avoir donc de nouvelles manières de penser et donc cette formation elle est directement en lien, l'électronique de puissance en 2022 c'est pas la même qu'il y a 10 ans et les grands opérateurs automobiles Peugeot, Renault et autres commencent à s'y intéresser fortement les utilisent, ce sont les premiers clients et utilisateurs et derrière les petits sous-traitants ils commencent à s'y mettre, les BE qui bossent ont besoin également de monter en puissance, en compétence sur ces thématiques ces nouvelles architectures, ces nouveaux composants qu'il faut apprendre à utiliser et donc nous avons identifié dans le cadre de nos activités terrain un prestataire qui s'est associé à Peugeot qui a travaillé pendant 3 mois et qui dit nous avons formé les équipes chez Peugeot donc on vous propose à Capronique cette expérience et ce savoir-faire de le partager pour les PME qui veulent aller plus loin on a fait un shrink de 3 mois de travail à 3 jours de formation, on a travaillé avec eux et donc c'est un consultant, une entreprise spécialisée électronique de puissance sur la région parisienne avec qui nous travaillons et qui propose un contenu pour revoir un peu les architectures, l'utilisation de ces nouveaux composants et la modélisation de simulation Spice pour réussir les convertisseurs, faire une alim, un découpage avec ces nouveaux composants, etc. Oui, je voulais rappeler pour des gens qu'il y a un workshop national sur l'électronique de puissance autour du GAN L'inscription, vous trouverez les détails sur le site web IRT d'Anouélec Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présentation et de votre catalogue de formation qui est très riche et qui s'adresse à toute typologie d'entreprise Merci beaucoup, est-ce que vous avez un mot complémentaire Sébastien, Jean-Philippe ? Merci de votre écoute et donc si vous avez un séminaire sur le GAN, j'espère que je recevrai l'invite On a bien eu l'info effectivement, on a diffusé un séminaire sur le GAN Ce qui est important aussi, c'est que nous, on a parlé de notre implication dans l'IRT sur EasyTech mais on se nourrit aussi de tout ce qui peut se faire dans l'IRT tout ce qui vient de la recherche pour aussi essayer d'anticiper le plus possible le volet à la fois sur les expertises mais également sur la partie formation donc ça nous permet aussi de ce ressourcement qui est important de se dire voilà qu'est-ce qui arrive et de pouvoir prévoir quelles sont les formations qu'il faut monter il y a aussi des échanges qui se font enfin voilà, c'est aussi quelque chose, nous ça nous aide aussi beaucoup ça nous aide et c'est vraiment dans les deux sens c'est important de le dire et également les consortiums dans lesquels on peut participer dans lesquels on participe, j'ai parlé d'ailleurs de CPS4U avec enfin c'était en avance de phase mais sur dans des discussions préliminaires avant le séminaire mais toutes ces problématiques-là, ça se croise et ça permet d'apporter la réponse la plus appropriée possible aux entreprises donc soit dans l'accompagnement, soit dans l'expertise enfin dans l'accompagnement et l'expertise, soit dans la partie formation donc c'est important de souligner que ça forme un tout et c'est ça qui permet d'être le plus pertinent possible dans les réponses qu'on peut apporter D'où la question de tout à l'heure Jean-Philippe et Sébastien qui était de savoir quelles étaient les formations qui étaient les plus portées les plus attractives pour vous et de se dire que les gens qui sont dans des entreprises qui vont chercher des formations autour des thématiques données pourraient être aussi des PME ou start-up ou entreprises qui pourraient être intéressées pour des développements EasyTech c'est cette interconnexion qui est importante de maintenir Oui tout à fait En fait, on fait aussi beaucoup de formations qui sont mixtes ou en mixte de la formation et de l'intervention aussi et dont effectivement des expertises EasyTech Donc c'est des points sur lesquels il faudra échanger après en fonction de... tout ça reprend maintenant avec le Covid qui se calme un petit peu et donc en conséquence de quoi les populations et les publics que vous aurez peut-être faudra-t-il qu'on puisse échanger pour voir l'attractivité sur le programme au sein de l'IAT Merci en tout cas pour cette présentation Très intéressante Merci à vous et donc à bientôt Merci A bientôt Bonne journée Merci, bonne journée à tous, au revoir Sous-titrage ST' 501